Les SEDA Initialement créée pour les enfants déficients auditifs A fait un pas vers l'inclusion En accueillant désormais des enfants vivants avec divers handicaps Nous sommes une école spécialisée Parce que nous avons ouvert nos portes à l'inclusion Au départ nous étions seulement une école Qui recevait uniquement les enfants qui ont la déficience auditive Et aujourd'hui ce n'est plus ça Vous pouvez par exemple rencontrer dans notre école Un enfant autiste, un enfant difficile intellectuel Et même un enfant qui n'a pas de problème Ce qui fait que nous sommes en plein dans l'inclusion Ici comme dans tous les établissements La rentrée scolaire a débuté le 9 septembre 2024 Bien que les cours soient effectifs L'établissement attend encore certains parents Qui t'adent à inscrire leurs enfants La place que l'enfant handicapé occupe Au niveau dans le cocon familial est un peu difficile Ce qui fait qu'on le prend souvent en charge En famille en dernière position par rapport aux autres Ce qui fait que notre école est ouverte A ces enfants-là au moins jusqu'au mois de décembre Pourquoi même pas jusqu'au deuxième trimestre Pour ceux qui veulent Après leur recrutement Les nouveaux élèves sont soumis à une période d'observation Permettant ainsi une meilleure insertion Et une adaptation aux spécificités de chacun Là maintenant nous sommes regroupés dans une même classe Parce que nous sommes dans une étape d'observation Après on va dispacher Dans les salles de classe Les enseignements sont dispensés En fonction des besoins individuels des élèves Chaque enfant est pris de manière particulière Selon son handicap Et selon sa capacité de retenir la leçon Pour garantir un suivi optimal Chaque classe est dirigée par deux enseignants Favorisant ainsi un encagrement personnalisé Pendant qu'une fait cours L'autre veille à ce que les autres soient attentifs Elle attire leur attention De plus, de nombreux outils de divertissement didactique Sont mis à la disposition des apprenants Pour enrichir leur expérience éducative Nous avons prévu une salle de divertissement Là où il y a une télévision Et plusieurs autres jeux Et les enfants ont accès à cette classe À partir du midi Il y a un sport Ils pratiquent tous les maigrées Tous les vendredis Et les programmes d'expression Envoyer son enfant déficient à l'école Participe de son épanouissement Et de son instruction Je me posais la question de savoir Comment lire et comprendre une oeuvre Je précise d'abord que les oeuvres On en utilise En français et en philosophie Alors, première astuce Pour comprendre une oeuvre Il faut s'intéresser au paratexte Paratexte octorial Et paratexte éditorial Octorial Il faut se poser la question Qui en est l'auteur ? Et à la question de savoir Qui en est l'auteur ? Pour avoir un peu plus d'informations Il faut aller à la quatrième de couverture Où vous trouverez des informations Concernant le lieu La date de naissance De l'auteur Et éventuellement Son courant littéraire S'il est Si c'est un homme de lettre Ou son courant philosophique Si c'est un philosophe Ok Au-delà De l'interprétation Des paratextes Il y a la lecture thématique De l'oeuvre Il faut bien se poser la question De savoir Quelles sont les oeuvres Il faut recenser Les oeuvres Les thèmes majeurs Abordés par l'auteur Au-delà De la lecture thématique Il faut également Être capable De faire une fiche de lecture Et dans la fiche de lecture Il faut mettre un accent particulier Sur la structure de l'oeuvre De manière à avoir Un résumé succinct De chaque chapitre Voilà De manière globale Ce que je peux proposer Comme méthode de lecture Des oeuvres Vous ne rêvez pas Il s'agit bien d'un chien Sur une planche de surf L'événement se déroule A San Diego Aux Etats-Unis Pour cette 19ème édition Du Dog Surf Eton Qui a eu lieu Ce dimanche 15 septembre 2024 50 chiens Accompagnés De leur maître Etait en compétition Cette dernière consiste Pour le maître Attirer son animal Sur la planche de surf Jusqu'au départ De la vague Ensuite Ce dernier doit surfer Sans son maître Jusqu'à la rive Ils sont notés Sur la durée De leur parcours Leurs techniques Leurs enthousiasmes Et leur confiance en eux Pour des épreuves De 10 minutes Chacune Qui elles-mêmes Se déroulent en deux phases Une phase d'équilibre Et une phase de freestyle Bien que festif L'événement se veut Aussi caritatif Car les fonds collectés Seront reversés Aux réfuges Pour animaux Qui organisent La compétition Like California You see them wearing their baggies We're Archie Sandals too Friends Un phénomène Qui fait bouger la toile Elle consiste A rendre virale Une musique Ancienne comme nouvelle Avec une chorégraphie Réadaptée C'est le cas avec le titre Sokou Sokou de Lady Ponce Initié depuis le 22 août 2024 Par le chorégraphe Joker Cette trenz Qu'il a baptisé Alan Barga Réussit à faire danser Plusieurs sur la toile Locaux Mister Leo Blanche et Bailly N'ont pu résister La trenz Alan Barga C'est plus de 11 000 likes Sur TikTok Le phénomène continue D'enflammer les réseaux Avec de nouvelles mélodies De nouveaux pas Secoue les internautes D'enflammer les réseaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501